Bonjour, les gens c'est fou pour être venu voir ma présentation, juste pour me faire une idée qui travaille plutôt dans l'écosystème Java. Ok, cool, la majorité. Donc, développeur entreprise d'assignement Linux, c'est un peu un retour d'expérience qu'une incitation à la contribution pour les développeurs entreprise. Au début, j'avais une super trame calquée sur le petit prince, un voyage initiatique, aller découvrir le monde et tout, puis ensuite j'ai reçu ça, la semaine dernière. J'ai vu Microsoft en sponsor, je me suis dit mince, je vais devoir retirer tous les slides où en fait je vais m'acharne sur Microsoft. Il en restait deux, il en restait le premier et le dernier. Alors du coup, moi j'ai improvisé autre chose. Accessoirement, moi je travaille pour Zenika qui est un autre sponsor, mais mon activité de contributeur Fedora est extra-professionnelle, donc ce ne seront des opinions qui n'engagent que moi. Je tiens à préciser. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait en place du petit prince ? J'ai pris trois films. Enfin quatre, parce que le premier il a une suite. Normalement, vous connaissez tous le premier, c'est un film comique, c'est une comédie. Le deuxième c'est un film de super-héros. Et le troisième, je pense qu'il y a peut-être personne qui va le connaître, c'est un film d'horreur. Donc le premier, vous le connaissez, il s'appelle DevOps Busters. DevOps Busters, c'est l'histoire de trois développeurs qui a une conférence, ils vont faire une blague à une femme et puis ils vont lui sauter dessus. ça va être filmé, envoyé sur Twitter, mal interprété et puis leurs employeurs vont les virer. Et ils décident comme ça, on va monter une start-up. Et donc ils se lancent comme ça dans un produit, moi je ne vais pas raconter une film histoire de ne pas gâcher tout ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y a du dev, il y a autre chose, etc. Puis ça grossit et finalement ils embauchent un développeur. Un développeur entreprise. Le développeur entreprise c'est un peu celui qui se considère mauvais, etc. Moi je ne suis pas passionné, je vais faire ce qu'on me demandera de faire, dites-moi je fais. Faire du javascript c'est de dire à quel point il ne se sent pas compétent. Et donc voilà, il y a plein d'intrigues, il y a une jolie cliente qui est un des développeurs qui essaye de draguer, etc. Tout ça on s'en fiche, on arrive au moment le plus intéressant du film pour moi. Ils sont devant un schéma d'architecture. Et puis il y en a un, comme ça en fait on se rend compte c'est un des trois développeurs de départ, il n'avait pas si bon que ça. Il avait toujours réussi à bien le cacher, puis là c'est son moment à lui et il fait « Ok, refaire comme si je n'y connaissais rien à Linux, c'est quoi ton machin ligne de commande ? » Moi quand j'ai regardé ça, je me suis dit « Mais oui c'est vrai, c'est vrai que moi quand je suis arrivé pour la première fois sur un Linux, c'était dans un putty, pour moi Linux c'était la ligne de commande. » Quand je discute avec des gens aujourd'hui, quand on leur dit « Linux c'est compliqué, c'est la ligne de commande. » En fait au final, ça ne fait pas si longtemps que ça moi que j'utilise Linux à plein temps, la ligne de commande c'est devenu mon outil favori. Donc il y a cet exemple qui est cité dans le film, l'exemple un peu canonique, l'anecdote qui revient tout le temps. Il y avait un magazine d'informatique qui avait pris un super développeur qui lui avait dit « Ta méthodologie elle a l'air intéressante, est-ce que tu pourrais faire un programme d'exemple qui lie un fichier, qui va compter les mots et puis afficher la liste des mots les plus fréquents et le nombre de fois qu'ils apparaissent ? » Voilà, juste un petit programme simple à faire pour illustrer sa méthode. Donc il a fait ça en pascal, je n'ai pas les sources mais je dois pouvoir les retrouver, je ne sais pas ce que ça représente en termes de volume de code plus commentaire, parce que c'était compris dedans, mais ça représentait une dizaine de pages dans le magazine. Donc le magazine a dit ensuite « Bon ben on va prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un du monde Unix, est-ce que tu peux nous faire une critique, donc nous donner ton avis sur sa solution ? » En gros elle a dit « Ben moi sa solution elle ne me plaît pas, parce que si j'avais dû le faire en shell, donc là dans le cadre vert j'affiche le fichier wordcount.sh, il dit « Ben moi je l'aurais fait avec un script shell qui fait 6 lignes. » Donc je ne vais pas détailler le script shell, le fait est que moi quand j'ai démarré, j'étais paumé. Mais aujourd'hui ça m'arrive d'écrire le script plus compliqué que ça, pas forcément dans un fichier mais carrément en ligne de commande. En fait la façon dont on peut décomposer les problèmes de manière itérative, ça rend au final cette ligne de commande qui fait peur aux gens pour basculer dans le nom de Linux, c'est moi devenu mon outil préféré. Donc bien sûr, Linux je vais dire, ce n'est pas que de la ligne de commande, on a des environnements bureautiques, donc moi je vais vous montrer le mien. Le mien c'est ce qu'on fait à peu près de plus moche dans le monde Linux. Moi je n'ai pas le goût des jolies choses, j'ai juste un truc qui marche, mais en gros j'ai un menu qui ressemble un peu au menu démarré, j'ai des notifications, j'ai un doc parce que le truc qui me proposait par défaut ne me plaisait pas. Et donc ouais, je peux ouvrir un navigateur, je peux ouvrir Impress à LibreOffice pour vous montrer ma présentation. Je ne suis pas noyé dans un monde de lignes de commande, même si j'aime beaucoup les lignes de commande. On voit que j'ai toujours un terminal ouvert, ça c'est autre histoire. Donc le film continue et ensuite ils vont rencontrer Gozer, l'investisseur. Donc il arrive et il rencontre, il regarde leurs produits, il ne comprend pas trop, c'est juste un investisseur, il veut mettre de l'argent pour en gagner derrière. Et il leur pose la question fatidique, est-ce que vous développez sous macOS ? Moi j'ai entendu dire que toutes les startups, les développeurs sous mac, sinon ils ne sont pas crédibles. Les mecs ils sont là genre, non, pas vraiment, tout le monde est plus Linux. On est plus Linux et hop, ils sont un peu tournés en ridicule, un peu à la manière de Bill Gates un jour, une vidéo très connue, il sort d'un immeuble, il vend les caméras, puis il y a quelqu'un qui arrive qui les met un coup de parte à la crème. Ça finit pareil pour eux, il y a un développeur fou qui arrive et qui dit « Ah, ils ne sont pas sous mac. » Donc le film finit mal, mais bien sûr il y a une suite. Comme tous les films qui se respectent, ça commence mal. Et donc il y a un des développeurs comme ça qui dit « Ouais, en fait, les développeurs entreprises sont tellement mauvais qu'en fait un Twinkie, le gâteau qu'il a dans la main, c'est plus de talent qu'un développeur. » Encore une fois, les réseaux sociaux ont amplifié le truc, sorti de son contexte, ils se font attaquer en justice, ils sont reconnus coupables. Il y en a un qui dit « Pour ma défense, je ne faisais que citer quelqu'un qui dit qu'en gros, les développeurs Java sont mauvais. » Je prends « Développeurs entreprises », mais là, ça parlait de Java. « Ils sont tellement nombreux qu'en fait ils diminuent la moyenne, ils tirent la moyenne vers le bas et ça devient des développeurs moyens. » Et ensuite, il dit « Et franchement, ce n'est pas de ma faute, si on prend quelque chose comme Spring, je ne pouvais pas mettre le nom de la classe sur un slide à l'horizontale tellement elle est longue. » Je suis désolé, mais un truc comme « Public, Abstract, Class, Abstract, Interruptible, Batch, Prepare, Statement, Setter. » Il ne faut pas s'étonner qu'après, le reste des communautés de développeurs se moque de nous. Le juge se nerf, il dit « Vous me faites perdre mon temps, ok, on va passer à autre chose. » Donc les gars sont là, ils se disent « Ok, le logiciel, c'est un peu mort. Maintenant, tout le monde fait du Hardware, on va faire du Hardware. » Donc il y en a un qui dit « Ouais, moi le problème, c'est que vous vous rappelez, vous m'avez embauché, moi je ne connaissais pas grand-chose. » Le Hardware encore moins, le matériel. Et ça, c'est aussi quelque chose, quand on dit à quelqu'un « Ça ne veut pas contribuer à une distribution Linux ? » La première chose qu'il dit, c'est « Oh ouais, mais moi je n'y connais rien au Hardware, je ne peux pas, je ne sais pas faire. » Donc d'où ça vient ce mythe ? C'est qu'effectivement, Linux, c'est un noyau. Le noyau, il interagit avec le matériel. Et moi, dans la définition canonique qu'on m'a donnée d'un système d'exploitation, système d'exploitation, c'est un noyau plus un ensemble de programmes et un compilateur pour être capable de créer d'autres programmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait GNU Linux. Donc le projet GNU fournit en gros une réécriture de tous les utilitaires du monde UNIX, plus GCC qui est donc l'alternative à CC, sauf qu'il compile plus que du C, il compile plein de choses. Et on a cet environnement-là de toutes ces commandes qu'on peut utiliser dans nos fameux scripts shell, qui sont super pratiques, mais c'est en fait souvent la partie GNU, on n'en parle pas. On dit juste, moi je suis sous Linux. Et je viens de dire GNU pour la première fois sur ce slide. Avant, j'ai fait le raccourci comme tout le monde. Mais après, autour de ça, on a les distributions Linux. Donc moi et la mienne, c'est Fedora. Si vous voulez une distribution qui marche, prenez plutôt Mint. J'expliquerai après pourquoi Fedora, ça ne marche pas pour le commun des mortels. Et donc il y a du choix, il y a beaucoup de choix de distribution. Si vous voulez la pureté, vous allez chez Debian. Si vous voulez une distribution à la solde du capitalisme corporel, prenez Fedora. Mais l'idée, c'est quand on re-regarde à nouveau ce slide, le hardware, on ne le voit plus beaucoup. La couche distribution, on n'a plus tellement à faire au hardware que ça, on n'a plus à le craindre. Donc on voit toujours des choses dépasser, parce que ma carte graphique n'est pas reconnue, il faut que j'installe le pilote, etc. On a toujours des petites considérations hardware à avoir, mais ça reste anecdotique et négligeable. Donc à la fin, ils décident qu'ils vont libérer toutes leurs solutions logicielles, et le méchant n'est pas content. Et puis il dit, la mort n'est qu'une porte, le temps n'est qu'une fenêtre, je reviendrai. Et voilà, c'est la fin du film. Maintenant, je passe au film suivant, il n'est peut-être pas reconnu. Il s'appelle La distribution est proche. Donc je me suis permis de réécrire ce qu'il y avait sur la pancarte, par peur que le contraste nous empêche de lire. Et ce film, c'est une fiction, bien sûr, comme la première. On m'imagine mal des développeurs à prendre une tarte à la crème monumentale pour avoir tout le corps recouvert. Et ça commence par un contributeur Fedora qui se fait jeter par la fenêtre. Donc ça lance l'intrigue. Et il y a ce contributeur Fedora qui décide d'enquêter là-dessus. Et d'ailleurs, il a un peu un grain. Il est persuadé que, en gros, que c'est Microsoft qui s'est débarrassé de l'autre contributeur. D'ailleurs, il le dit, cette industrie, c'est la phrase qu'il dit un peu en intro, cette industrie a peur de moi, je veux sombrer visage, blablabla, et je vais m'attaquer à eux. Bon, au final, il finit par se faire interner. On lui fait passer des tests. Quand on lui demande ce qu'il voit, il voit une forte communauté partout. Et donc, c'est là qu'on fait un peu la connaissance de la communauté Fedora. Chez Fedora, on a en fait quatre piliers qui commencent tous par un F, qui sont... Freedom, on fait la promotion du logiciel libre. Feature, on essaie de faire un truc qui marche. Ce n'est pas aussi bien que Mint, mais on essaie. First, on essaie d'avoir toujours les dernières versions de logiciels dans la mesure du possible. On essaie quand même de maintenir une distribution cohérente. Et à la dernière, mais je l'oubliais toujours, c'est Friends. On est censé être tous des amis, parce que le monde Fedora, c'est... On est tous potes, quoi. Sauf que dans la pratique, il y en aurait toujours un pour arriver et dire... Non, mais vous êtes un peu couillon. Non, c'est vraiment que les utilisateurs... Vous croyez vraiment qu'on va récupérer des utilisateurs en leur parlant de logiciels libres ? Ce qu'ils veulent, c'est des features. Ce qu'ils veulent, c'est comme Mint. Ils installent Mint, ils peuvent aller sur YouTube. Moi, j'installe Fedora, je ne peux pas aller sur YouTube. Aujourd'hui, je peux, parce qu'il y a des vidéos en HTML5. Mais si ces vidéos-là sont, par exemple, du MP4, sujettes à des brevets, ça ne passe pas chez Fedora. On n'a pas de décodeur, pas de codec MP4 proposé nativement. Il faut aller chercher ailleurs. Donc, ouais, vous mettez un utilisateur lambda sur Fedora, et vous dire, mais c'est quoi cette merde ? C'est inutilisable. Bien sûr, dans ces discussions-là, il y aura toujours le même. On le reconnaît, c'est celui qui porte un chapeau et qui n'arrête pas à chaque fois de dire... Non, mais le plus important des piliers, c'est le logiciel libre, etc., etc. Et en gros, il y a les gens comme moi, mais en fait, moi, ce n'est pas vrai, ce Fedora qui tourne sur une Fedora pure et qui, du coup, se ferme les portes de YouTube, d'autres services, etc., par choix. Donc, moi, je le faisais sur mon PC de Packager. C'est-à-dire que je n'installais que ce que Fedora fournit pour ensuite essayer de sentir la gêne que ça peut occasionner au quotidien. de me dire, voilà, maintenant, je sais ce qu'il manque dans la distro, je vais essayer de contribuer pour corriger ça. Je ne le fais plus parce qu'en fait, mon PC perso m'a lâché. Du coup, je ne peux plus lire de vidéos, je ne peux plus écouter certains trucs. Je ne peux plus faire mes compos musicales et du coup, temporairement, j'ai fait un compromis. bref. Et chez Fedora ou d'autres districts Linux, ces gens qui vont pousser le logiciel libre, en fait, ils vont voir des utilisateurs partout qui veulent la liberté du logiciel libre. « Regardez-moi, ces gens, ils sont bloqués par leurs fenêtres, là. Leur OS ne leur laisse pas faire ce qu'ils veulent, il faut qu'on les sauve. » Ce n'est pas vrai, c'est pratique. « Ouais, c'est bugué, je n'y comprends rien. Est-ce que tu peux formater ? » Voilà, donc on a ces gens un peu qui sont des super-héros, qui font cette distribution. Et si moi, je devais me représenter parmi ces super-héros, je serais plutôt le mec là qui lit, on ne voit pas très bien, il est assis, il est en train de lire des main pages. Il y a moins de contributeurs Fedora, il n'a pas non plus, c'est pas non plus un gourou de Linux, il continue d'apprendre au quotidien. Et il s'est dit, tiens, je vais lire, moi, je vais essayer de contribuer. Et puis, pour une fois, je vais changer de contribution, je vais aller parler de Fedora aux gens, je vais parler de GNU Linux aux gens, et essayer de montrer aux gens qu'ils peuvent, que ce n'est pas compliqué de contribuer, qu'ils peuvent le faire, et essayer peut-être de leur donner envie. Bien sûr, pour faire cette présentation, j'ai sorti mes DVD de mes 4 films dont j'ai pompé les images. Et donc, j'ai voulu les mettre dans mon lecteur DVD, puis les lire, puis, « Ah non, ça ne marche pas. » Un DVD, c'est un standard du marché, mais il y a des brevets. Donc, on n'a rien chez Fedora qui permet de lire des DVD. Un VLC, par exemple, vous oubliez. Un VLC, c'est parfaitement légal en France. En France, il n'y a pas de brevet logiciel, aux Etats-Unis, on l'a. Ben, Fedora s'est domiciliée aux Etats-Unis, et ils ont pris la décision qu'ils n'allaient à l'encontre d'aucun brevet. Il existe des brevets logiciels. Ben, VLC devient illégal aux Etats-Unis, sous certaines conditions. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je pirate. Du coup, j'ai téléchargé les quatre films que je possédais en DVD. J'ai ripé... Enfin, plutôt que de... J'ai pris des captures d'écran comme celle-ci. D'ailleurs, ça s'est tiré du film, il y a tout un truc du dessin animé dans le film. C'est tombé bien, ça parlait de pirate. Et donc, j'ai pris le temps, voilà, d'aller chercher des films, de les télécharger, et puis de vous monter cette présentation. Autre chose qui prend du temps, c'est ce passage... Il y a un mec qui essaie de draguer une packageuse, et puis il lui dit, « Ouais, mais non, pas ce soir, j'ai des paquets à faire. » Donc, il reprend son costume, il se rhabille, puis il s'est un peu déçu. Et ouais, ça par contre, effectivement, moi je vous dis, c'est un investissement extra-professionnel. Je ne fais pas ça sur mon temps de travail. Il y a beaucoup de gens chez Fedora qui sont employés par Red Hat, et donc, ils font ça dans leur boulot. Mais bon, ça prend un certain temps. Du coup, moi, ma contribution est assez minime pour m'éviter d'éclater mon budget temps, déjà que j'ai des titres de retard, voilà. Autre chose qui prend du temps, c'est suivre toutes les mailing lists. Il y a plein de moyens de communication dans le projet Fedora, mais il y a essentiellement les mails. Il y a les canaux IRC, puis après il y a les rencontres dans la vraie vie, etc. Donc, c'est quand même un investissement. Une fois qu'on a pris des habitudes, j'ai une mise à jour de paquet, je reçois un mail qui me dit, « Fais la mise à jour, il est dispo. Fais la mise à jour si elle est faisable, si c'est pas rétrocompatible, on attend une nouvelle release de Fedora, etc. » Il y a des choses maintenant qui vont me prendre un quart d'heure tout compris, alors que ça me prenait peut-être deux heures, trois heures, trois jours avant. Et donc, plus on avance dans le film, plus on se rend compte qu'en fait, ces groupes de super-héros qui font Fedora, ben en fait, c'est pas des super-héros, c'est juste des gens super entraînés, ils n'ont rien de particulier, c'est un peu comme des Batman, il n'y a pas de super-pouvoir. Et donc, on trouve plusieurs groupes dans Fedora, on trouve le Fesco qui prend les décisions, un genre de comité technique qui permet de trancher quand il y a des désaccords, etc. parce que je vous dis, on est tous amis, tous friends, je suis Fedora qui s'envoie tous sur la gueule, tout le temps sur les mailing lists. Donc des fois, il y a des gros désaccords, puis il y a un groupe qui tranche. Il y en a un groupe qui s'appelle le Releng Release Engineering, qui est vachement intéressant. En fait, moi, je considère que parmi ces gens-là, il y a vraiment des gens qui ont des super-pouvoirs. Dans le film, ça se matérialise avec le bien qui est tout bleu. J'espère que vous avez deviné que ce n'était pas sa couleur naturelle. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont vraiment des super-pouvoirs chez Fedora, parce que moi, j'ai juste un tour... Enfin, j'ai fait le tour d'horizon de leur infrad build, de leur infrad release, etc. Je ne connais pas encore tous les rouages, et c'est assez impressionnant. Et ça donne à réfléchir sur la façon dont construis nos logiciels aussi dans le monde de l'entreprise. Donc ça, moi, c'est un des trucs que j'ai trouvé les plus intéressants dans ma contribution, c'est de voir comment ils travaillaient et challenger un peu mes habitudes, on va dire, de développeurs Java classiques qui fait du maven pour builder, qui va mettre ça dans un Jenkins et qui va les copier-coller à ses confs sur Stack Overflow. Sauf que, bon, Fedora, en fait, ça ne marche pas. Donc, il y a une initiative qui s'appelle Fedora Next qui s'est lancée. On s'est dit, mais si on faisait des produits à la place ? Ce qui a été retenu, en fait, c'est de faire trois produits. Il y en a un qui s'appelle Fedora Workstation pour avoir travaillé, par exemple, sur son laptop. Un qui s'appelle Fedora Server, donc, par exemple, pas de serveurs graphiques installés par défaut, des stacks logiciels prêts clients en main, etc. Et une autre qui s'appelle Fedora Cloud. L'idée, c'est de dire, on fournit du Fedora prêt à l'emploi pour les fournisseurs de cloud. Genre, par exemple, faire des images Docker officielles Fedora. Donc, quand le projet Fedora Cloud s'est lancé, ce qui s'est passé, c'est qu'on a plein de gens qui sont arrivés qui sont devenus contributeurs Fedora et qui ont voulu participer à Fedora Cloud. Donc, ça, c'est vachement sympa parce que, du coup, on voit qu'il existe toujours des leviers et peut-être qu'aller parler à une conférence pour dire, venez contribuer à une Distribuinux. Et alors, moi, je vous encourage à contribuer à une Distribuinux, pas forcément Fedora. Moi, c'est juste mon retour d'expérience. Et voir que les gens, en fait, ça les intéresse toujours de faire ça, moi, je trouve ça vachement sympa. Sauf qu'en vrai, je ne sais pas comme ça, j'ai dit, il y a beaucoup de contributeurs Fedora qui sont employés par Red Hat. Et s'il n'y avait pas Red Hat pour financer, pareil pour Debian et sa fondation, s'il n'y avait pas des sponsors financiers, ça ne marcherait pas. Et du coup, moi, qui suis un gros consommateur d'open source dans mon métier, il m'arrive de contribuer à des produits que j'utilise dans mon métier. Là, je suis quand même très content, au final, de me dire, j'ai un environnement que j'utilise au quotidien et je suis capable d'y contribuer. Il me manque ça sur mon environnement. Là, ça tombe bien, je suis packageur, je vais aller voir. Est-ce que c'est à ma portée de le maintenir pour Fedora ? Je regarde. Si ça marche, je soumets. Quelqu'un fera une revue. Et ça finira par atterrir dedans. Donc ça, c'est vachement sympa. Quand même, on ne voit pas, il y a un des contributeurs, celui qui est un peu cynique et qui dit qu'on croit vraiment que les utilisateurs s'intéressent à autre chose qu'aller sur YouTube, etc. Il finit par pleurer, machin, si c'est une blague, une vaste blague. Parce qu'en fait, le marché des PC sur le déclin. En fait, Microsoft souffre de la montée du mobile au sens téléphone, tablette, etc. Il paraît que Windows 8 aurait aidé à faire chuter les ventes aussi. Mais en fait, les distributions Linux aussi subissent le déclin du PC. Et le seul, au final, acteur Linux du PC qui tire partie du déclin de Microsoft, c'est Google avec son Chrome OS. Chrome OS, c'est une distribution Linux propriétaire. Et le problème avec le logiciel propriétaire, et les entreprises d'une manière générale, c'est inclure les dates, c'est que l'entreprise fera toujours passer ses intérêts en premier. Et si les intérêts de l'entreprise coïncident avec les intérêts des utilisateurs, la plupart du temps, ce sera un coup de chance. Ce sera tant mieux. C'est pour ça aussi que j'aime bien l'idée de bénévoles qui participent à une distribution Linux. Idéalement, voire même, moi j'aimerais bien que mon employeur donne 20% de temps par an, par semaine, pour faire ce que je veux. Je pourrais avancer dans mes tickets en cours qui attendent que j'intervienne. Donc voilà. Donc le film de super-héros finit sur une note très négative. Le monde est à boîtier détruit, ça va finir en guerre, etc. Et les distribues Linux se font la guerre. On va finir sur une note encore plus positive. Donc là, je pense que personne ne connaît ce film-là. Si vous le connaissez, c'est que, comme moi, vous avez a priori perdu deux heures de votre vie. Si en plus vous l'avez acheté en DVD, vous avez perdu 10 euros de votre porte-monnaie. Et il s'appelle, en fait, Gradle of Fear. Gradle of Fear, c'est une histoire un peu glauque. C'est aussi gore, donc j'ai du mal à trouver des images qui pourraient être récupérables pour une présentation. Et ça démarre, donc, comme tout film, comme tout nanard d'horreur qui se respecte, avec des jolies filles. Donc là, on ne voit pas très bien, mais elles sont sur un canal IRC et elles sont en train de discuter. Elles disent, tu vois, j'ai dit, ici, il n'y a pas de développeur Java, on va pouvoir discuter tranquille. Parce que dans la communauté Linux, Java, ça doit être l'écosystème le plus détesté dans la communauté Linux. Peut-être ex aequo avec .NET. Faire tourner du .NET sous Linux, ça, ce n'est pas un problème. Puis, on raconte aussi qu'en fait, il y a beaucoup de packagers Java sous Linux qui ont fini à l'asile parce que les projets open source Java, ils ne sont vraiment, vraiment, vraiment pas pensés pour les règles que Fedora s'impose. Ça, j'en parlerai après. Donc, je me suis dit que moi, j'allais partager avec vous mon travail de packager. Et j'ai pris un exemple. Le paquet est arrivé cette semaine dans les dépôts. Donc, j'ai pu l'installer cette semaine. Et c'est moi qui avais fait la revue. Donc, quelqu'un l'avait soumis. Je lui ai dit, je vais volontiers te faire la revue, mais il faut que tu trouves un sponsor. Il faut toujours quelqu'un, on va dire, à plusieurs échelons. Et quelqu'un qui a obtenu le rôle de sponsor et qui ont fait confiance pour laisser entrer des gens chez Fedora. Moi, je m'étais trouvé un super sponsor. Ça, c'est notre histoire. Et donc, il avait soumis un paquet qui s'appelle The Silver Searcher. Vous le connaissez peut-être sous le nom de AG. AG, c'est un conseil qui utiliserait ce genre de commande. Qui connaît greppe ? OK. Qui connaît ACK ? OK. Donc, ACK, c'est un genre de greppe pensée pour le code. Et AG, c'en est un autre. Mais pensée pour le code et orienté perf. Donc, il y a ce mec qui soumet The Silver Searcher que moi-même, je voulais soumettre à Fedora. Je me suis dit, puisque je ne vais pas pouvoir contribuer à The Silver Searcher moi-même, rien ne m'empêche de contribuer la revue qui va permettre de l'ajouter. Donc là, on a une spec RPM. Sauf qu'elle ne tenait pas sur un slide. Si je la faisais tenir, personne ne pouvait la lire. Donc, on va la voir étape par étape. Et je vais vous montrer, en fait, que sur un paquet simple, ce n'est vraiment pas compliqué de créer une spec RPM. Donc, d'abord, on a un ensemble de clés-valeurs. On a le nom du paquet, on a la version. Jusque-là, j'ai perdu personne normalement. Ensuite, on a une release. Parce que le principe d'un paquet, en tout cas d'un système de paquets comme RPM ou DPKG, pour les devs ou les ganes, c'est de dire, effectivement, on va packager un paquet dans une certaine version et peut-être qu'à posteriori, on va pouvoir appliquer des patchs sur la même version si on se rend compte qu'on a des problèmes. On détecte des bugs. Et puis, en attendant qu'il y ait une nouvelle release de l'autre côté, on peut pousser des bugs directement. Donc, il faudra incrémenter la release. Donc, ensuite, on a un résumé en une phrase. On a la licence. Donc, il faut qu'elle soit approuvée, licence open source reconnue par l'OSI, open source initiative, etc. On va dire l'URL du projet. Donc là, c'est sur GitHub, mais ça ne rentrait pas. Puis, on va dire où récupérer les sources. Donc, généralement, une tarbole. Et donc là, j'ai mis des macros avec la notation pour 100. Et là, la macro, elle s'appelle thesilversearcher-0.21.0.tar.gz. On pourra éviter de se répéter à chaque fois qu'on change la version, etc. On a un système de macro. Donc après ça, on va dire de quoi on a besoin pour construire le projet. Généralement, ça, il suffit d'aller voir sur le site du projet, sur GitHub, thesilversearcher. Puis, il y aura peut-être un readme ou un install qui nous dit comment le builder à partir des sources. Et on retrouve tout ça. Donc après, il y a aussi la notion de métadépendance. C'est l'exemple du pkgconfig. Donc, il n'y a pas un paquet qui s'appelle pkgconfig, entre parenthèses, bash, complétion. Mais par contre, on dit qu'on veut le pkgconfig de bash-complétion, indépendamment du paquet qui va la fournir. Une métadépendance. C'est comme dire... On va se parler avec le monde Java. C'est pas évident. Alors, on va dire par exemple, je veux JSON. On va faire comme si... Ah non, mais tiens, on va dire, je veux j'accérez. Peu importe, l'implémentation. Alors, ça peut être Jersey, ça peut être Esteezy, ça peut être... J'en connais pas d'autres. Alors, on dit juste, je veux j'accérez. Normalement, il y a une API standard et puis on s'y retrouve. Donc ça, voilà. Il n'y a pas de secret. C'est très, très simple. On va voir le site du projet. Il nous dit de quoi on a besoin. Puis sinon, on lance un build. On voit ce qui nous manque. Donc, on fait une recherche dans le gestionnaire de package. Puis on trouve, puis on ajoute au fur et à mesure. Bon. Après, une description. Encore une fois, c'est pas très compliqué. Bon là, il a mis une description très courte. Très bien. Donc après, on a une phase de préparation. Donc, RPM va nous donner un dossier dans lequel on va faire notre build. On a une macro toute faite. On aurait pu le faire à la main. Pour nous dire comment on va dézipper les sources qu'on avait référencées tout à l'heure. Donc là, en fait, on a un truc tout fait. Une macro setup qui reconnaît la plupart des formats d'archives. On lui dit moins Q pour Quoyette. Pour rien afficher. Ça aussi est une erreur. On lui donne le nom. Donc, la tarbo, elle s'appelait The Silver Searcher-0.21.0.tar.gz. Donc, on lui dit, bah voilà, ça va. Ce sera ça que tu vas déshiter. Donc, on aurait pu aussi avoir plusieurs sources. On aurait pu aussi avoir des patches. Donc, déshipper les sources, appliquer les patches avant de faire le build. Voilà. Ça, c'est la phase de préparation. Encore une fois, la plupart du temps, c'est très simple. Ensuite, le build. Le build, ça se corse un peu. On a toutes ces commandes à exécuter. Et là, encore une fois, en fait, on va voir le site du projet. Et on voit ce qu'il nous dit de faire. Tout simplement. On a une macro configure. Ça, c'est un truc qui est fourni par Fedora pour, en gros, faire passer toutes les clés-valeurs qu'on ferait passer d'habitude, que le projet nous dit de passer. Bah là, elles sont pré-remplies pour peu qu'elles soient standards. Donc après, voilà. On a aussi une macro SMPM Flags. Je l'ai laissé. C'est juste pareil, un truc qui est fourni par Fedora pour automatiquement dire à Make, bah écoute qu'il y a 4 CPU sur la machine, exécute 4 builds en parallèle autant que possible. Et ça ajoute les paramètres qui vont bien. Voilà. Encore une fois, pas très compliqué. La phase d'installation. Donc on va lui dire, bah vas-y, installe à cet endroit. Donc, RPM va nous donner un répertoire. On aura une variable qui nous permettra de le retrouver. Et on dit juste, bah voilà. Installe ça dans cette arborescence. Une fois que c'est installé, on est capable de lui dire les fichiers qu'on veut référencer. Donc là, bon, il y a beaucoup de macros parce que Fedora, en fait, demande de ne pas mettre les chemins en dur. C'est déjà arrivé. Mais du coup, encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Et pareil, si on se plante, de toute façon, ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui fait la revue. D'ailleurs, je crois que lui, je lui avais dit qu'il avait des chemins en dur et je lui avais demandé de les corriger. Et puis, on apprend. C'est-à-dire, moi, je me suis cassé les dents sur mes premiers paquets. J'ai eu un seul paquet qui a été accepté dès le premier tour. Sinon, à chaque fois, j'ai eu des retours négatifs. Demain, tu n'as pas bien fait ça. Je préférerais que tu fasses ça comme ça, etc. Et puis, généralement, ensuite, on a un changelog où on met une date, un nom, une adresse e-mail, la version, etc. Puis, on dit ce qu'on a fait comme modification. Donc, encore une fois, c'est un format à connaître. Si on se plante, RPM, on ne voudra pas. Il nous dira, désolé, ton changelog, il est mal formé. Rien de méchant à apprendre. Donc, ça, c'est beau. Ça, c'est quand on a le triptyque super connu de configures make, make install. Il y a beaucoup de projets qui se build comme ça. Et ça, c'est bien. Ça marche très bien parce que ça fait des specs RPM qui sont très simples. On n'a rien à faire. Mais après, dans la pratique, on a les projets Java. On ne fait pas du make. On ne fait pas les choses comme tout le monde. Et ça ne se passe pas toujours pareil. Alors, j'ai buildé des paquets Python, personnellement, puisque c'est des choses que j'avais envie d'avoir sur ma machine. En vrai, il a fallu que je découvre les outils de build de Python. Donc, ça encore, c'était très intéressant parce que j'ai pu voir. Ça permet d'être en perspective, moi, ce que je vois au quotidien. Je n'ai pas mentionné le fait aussi que dans la spec RPM, on peut exécuter les suites de tests. On peut faire un make check, par exemple, si jamais il y en a. Auquel cas, ça permet de savoir que, sous Fedora, ça ne marche pas. Il y a des tests en échec. Sinon, on peut toujours attendre que quelqu'un a un bug XIA. Et puis, ils sont des paresseux. Voilà. Et donc, jusqu'ici, le film se passe plutôt pas mal. Je n'ai pas mentionné le fait que les deux nanas du début se font trucider. Il y a une scène d'intro où il y a deux gars qui se font trucider. C'est un film d'horreur, etc. Je ne garde que le côté glamour. Tout de suite, après, ça devient un peu moins glamour. Il y a un peu le boss du gars qui lui dit « Hé, je t'ai filé le paquet Gradle et tu vas l'upgrader parce qu'on a juste une dizaine de versions de retard. » Ce serait bien de corriger ça. Bien sûr, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que je vais finir à l'asile comme les autres. Je n'ai pas envie. Allons voir ce qu'on a dans le monde des outils de packaging Java. Donc, on en a deux intéressants chez Fedora. On en a un qui n'est pas de Fedora qui s'appelle JPackage. JPackage, c'est un ensemble d'outils et en quelque sorte aussi une spécification pour définir comment on installe du Java sur un Unix. Je ne sais pas si vous êtes familier avec tout ça, mais on a une arborescence dans le monde Unix de Flight System. On n'a pas des lecteurs comme sous Windows. C'est deux points, des deux points, ce qu'on veut deux points, etc. Et on a des répertoires standards comme slash USR, slash ETC, slash BIM, etc. Et JPackage, ce qu'il dit, c'est qu'on a des livrables Java qui ne sont pas du tout pareils que ce qu'on a l'habitude de manipuler nativement. Et nous, on va les faire rentrer dans des cases. Du coup, Fedora, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'alignent sur JPackage. Ils disent par exemple qu'on installe une JVM dans un USR JVM. Voilà, merci. Qu'on installe les JVM dans les USA, etc. Et qui va standardiser un peu tout ça et qui va complètement à l'encontre des outils dont on a l'habitude. Par exemple, nous, on dirigeant d'entreprise, on a plutôt l'habitude de construire des WAR pour des applis web. On a plutôt l'habitude de construire des EAR pour ceux qui n'ont pas de chance. Et c'est un peu l'idée du tout-en-un. J'ai mon livrable que je dépose dans un conteneur et voilà. Principe de JPackage ? Non, c'est plutôt qu'on va éclater tout ça, poser les bibliothèques de la même manière qu'on ferait avec des bibliothèques en C dans les bons dossiers, dans USR League, etc. C'est complètement différent de ce dont on a l'habitude. JPackage, par exemple, fournit des utilitaires pour se créer un script de démarrage d'une application. On va prendre un exemple, on va dire qu'on installe Eclipse. Eclipse, direction de porte ordinaire, c'est pas le meilleur exemple. On va dire qu'on installe FreeMind. FreeMind, un outil de mind mapping en Java. Concrètement, pour le lancer, il faut faire un Java, peut-être un "-cp", pour le classpass, avec des choses, peut-être des arguments, etc. JPackage va fournir, par exemple, un script pour dire « Moi, je te génère le wrapper en shell qui va te calculer le classpass, etc. en fonction de tes dépendances, ou autre. » Et comme ça, tu pourras garder ton application éclatée et référencer les bons jars. Et il y a juste à lancer cet exécutable-là, ça marche. Le problème avec Fedora, c'est qu'ils sont très stricts, c'est qu'on n'installe pas deux fois la même bibliothèque dans deux versions différentes. Donc si je veux installer deux trucs en Java qui divergent en termes de dépendance, il faut arbitrer sur une des deux et faire en sorte que les deux marchent avec. Du coup, Fedora, dans sa promotion, comme je disais, du logiciel libre, fait aussi autre chose qui est de pousser les projets, ce qu'on appelle les projets upstream, les projets en amont, ceux dont on récupère les sources, les pousser en fait à tendre vers les dernières versions aussi. Il y en a un qui répète souvent quand il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais non, j'ai pas envie de migrer vers la dernière version. Ouais, mais moi, je pourrais te faire une thèse de 30 pages sur pourquoi garder des vieilles versions logicielles, c'est pas une bonne idée. » Et du coup, Fedora encourage à toujours essayer d'aller de l'avant. Voilà. Donc le problème, comme je l'ai mentionné, c'est qu'on a cet outil Maven qui ne fonctionne pas du tout dans cette philosophie. Donc il y a des gens de chez Fedora qui mangent leur propre pâté pour chien, qui disent « Ok, on a besoin d'outils, on a besoin de faire rentrer Maven dans le moule Jpackage, alors on va se faire un outil. » Cet outil s'appelle XMVN. Et en gros, ça nous donne, quand on fait notre spec RPM, un ensemble de macros qui vont reposer sur des scripts qui vont nous permettre de dire à Maven par exemple « Ton repo local, je vais te l'alimenter avec des liens symboliques qui vont pointer vers les jars là où ils sont installés dans le file system standard. » Parce que c'est là qu'ils doivent vivre et pas ailleurs. On ne fait pas de ce qu'on appelle de bunding. On n'embarque pas de dépendance dans une appli. On package les dépendances séparément et ensuite on les vit en runtime. Enfin, tout l'opposé d'un War. Un War, il embarque les jars, il embarque toute sa vie. C'est complètement à l'encontre de ce dont on a l'habitude. Là, non, c'est… On a un livrable et il référence les autres, il ne les embarque pas. Du coup, on fait croire à Maven qu'il a un repo rempli. Puis on l'exécute aussi de manière offline. Parce que l'infra de Fedora est très intéressante. Déjà, elle est asynchrone. Ça repose sur les événements. On lance des actions. Ça génère des événements. Puis ensuite, ça peut attendre d'autres événements pour continuer dans le process. Et je n'ai pas poussé très loin, mais le peu que j'ai vu est très intéressant. Donc, du coup, pour deux raisons minimum, quand on fait un build pour Fedora, build Maven, on n'accède pas aux centrales. Première raison, c'est parce qu'on fait tout à partir des sources. Deuxième raison, c'est parce que l'infra de build est complètement offline. Elle n'a accès à rien en dehors du conteneur, en quelque sorte, dans lequel on s'exécute. Après avoir tenté de faire l'upgrade Gradle, notre héros déprime un peu. Et en fait, il rencontre plein de problèmes avec Gradle et, par exemple, l'absence de Bootstrap. Parce que, dans Fedora, on build tout à partir des sources. Ça pose problème pour un outil de build. Ant, par exemple, il peut être buildé directement. Il y a des scripts pour le builder à coup de javac, de jar et compagnie. Ils ont un Bootstrap natif. Maven, il a un Bootstrap ant. Si on n'a pas Maven sur la machine, on peut builder Maven avec ant. Gradle, il n'y a pas. Gradle, ça se build avec Gradle. Si on n'arrive pas à builder Gradle, on ne peut pas faire un upgrade de Gradle. Bref, c'est un problème de facture. Ensuite, il y a des conflits. Gradle, il dépend de Groovy. Groovy dépend d'une bibliothèque qui s'appelle Object Web, un truc comme ça. Je ne la connais pas. Je ne sais plus. Je crois que c'est ça le nom. Il en dépend en version 4. Qui Gradle en dépend en version 3. Et du coup, il faut builder les deux. Mais se débrouiller pour qu'au niveau du classpass, ça fonctionne, etc. Ce n'est pas évident. Donc, encore une fois, il faut convaincre le projet upstream. Il faut convaincre Gradle. Ça ne vous dirait pas de vous aligner pour vie. Genre, on est tous friends et tous contents. On est tous avec les mêmes outils. Et on s'évite des complications. Donc, voilà, c'est ça. Il y a aussi des très vieilles versions de certaines bibliothèques. qui, du coup, il faut faire soit des paquets de compatibilité, soit convaincre ou soit patcher uniquement pour Fedora si le projet upstream n'en veut pas. Donc, patcher le Gradle, par exemple, pour qu'il marche avec une version plus récente. Là, il y a quelqu'un qui a récemment soumis Log4j 2. Du coup, il shoot Log4j premier du nom. Tous les mecs qui n'ont pas réagi quand ils avaient soumis la proposition de changement, qui arrivent et qui disent « Oh ouais, mais Log4j 2, il est pas rétro-compatible, t'as cassé mon paquet, etc. » Bah ouais. C'est bien ça le problème. C'est qu'après, il faut le patcher et aller voir, par exemple, Hadoop et leur dire « Bon, voilà, j'ai packagé Hadoop chez Fedora. Et en fait, vous utilisez Log4j 1, il y a le 2 qui est sorti. Ça ne vous dirait pas de migrer. J'ai un ensemble de patchs clés en main. » C'est un peu compliqué. Il y a des projets upstream qui sont plus ou moins réceptifs aux contributions de distribution Linux. Fedora, je crois que c'est celle qui est la plus chiante pour à peu près tous les projets. C'est celle qui a les règles les plus strictes. Bref. Le problème de Bundling aussi, c'est que Gradle embarque le fameux Object Web. Sauf qu'on ne peut pas se reposer sur celui qui est publié parce que c'est une version modifiée. Donc Gradle tourne avec une version modifiée d'une de ses dépendances. Soit on arrive à choper les mêmes patchs et à rebuilder et faire une version Gradle. Vous comprenez donc les complications que ça peut introduire. Problème de compatibilité. C'est-à-dire qu'il y avait un problème d'œuf et de poule parce que Gradle se build avec Gradle. On a fait entrer Gradle probablement par une exception. On n'a pas le droit normalement de faire entrer un binaire dans Fedora. Il faut que ce soit buildé à partir des sources. Mais on peut obtenir des exceptions si on est capable de les justifier. On pourrait imaginer, par exemple, on fait entrer Gradle. On build Gradle et on vire l'ancien Gradle qu'on avait introduit directement buildé. On part maintenant de celui qu'on a buildé à partir des sources. Sauf que dans la pratique, alors moi je ne l'ai pas vécu personnellement, mais apparemment, quand on fait une montée de version de Gradle, on veut builder une version plus récente avec une version plus ancienne, ça ne marche pas tout le temps. Donc, du coup, ils ne sont pas capables de reproduire systématiquement des builds. Ça, c'est ce qu'on appelle FTBFS, Fail to Build from Source. Ça, c'est un gros problème qu'on a. En tout cas, avec Gradle, on n'est plus capables aujourd'hui de le builder à partir des sources. On n'est plus capables de faire le grain. Bien sûr, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va voir, par exemple, Gradleware en leur disant « Bonjour, on est Fedora, la distribute la plus chiante du monde Linux. Et on voudrait vous suggérer des modifications dans votre produit pour que ça marche chez nous. » Ça s'est passé à peu près comme ça. « Si jamais vous ne faites pas ce qu'on veut, on va tuer l'Internet. » Bon, le chat, dans le film, il n'a pas survécu. Ce qui s'est passé, c'est qu'un mec de chez Gradleware, il est allé voir un des devs et il dit « Tiens, il y a Fedora qui demande ça, tu peux jeter un coup d'œil. » Et un truc, le problème, c'est pas tellement Gradleware, le problème, c'est qu'ils ont des priorités qui ne sont pas les priorités de Fedora. à Fedora, donc c'est quatre piliers en F, « First », « Freedom », « Friends » et « Future ». Même si je les connais, on voit énormément. Ils ont comme ça, ces principes fondateurs, c'est pas forcément les priorités d'autres acteurs du monde open source. Et je ne dis pas que c'est Gradleware qui a tort, même s'ils ont tort. Et du coup, forcément, Fedora arrive et dit « Vous pouvez changer ça ». Ils disent « Ben non, nous, on ne travaille pas là-dessus. Nous, c'est ça qu'on fait. » Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est « Bon ben, on est dans une impasse. On ne va pas demander une exception pour chaque mise à jour de Gradle pour récupérer les binaires précompilés. On le sort de la Distrid. Donc depuis Fedora, avant, il n'y a plus de Gradleware. Le problème, c'est qu'avant, Groovy, il se buildait en Ant et en... Ensuite en Ant et Gradle. Et maintenant, c'est uniquement en Gradle. Donc aujourd'hui, Groovy 2.0 ou plus, on n'est plus capable de le builder pour Fedora. Ce qui veut dire que si prochainement, on a un logiciel, admettons FreeMind, j'en sais rien du tout, je n'ai pas comme ça en tête. Peut-être Griffon. Non, Griffon, ce n'est pas une... Ouais, peu importe. Si demain, on a un paquet qui se met à dépendre de Groovy 2, on sera plus capable... Par exemple, FreeMind sera obligé de sortir de Fedora parce qu'on sera plus capable de le builder. Et c'est dommage parce que Gradle, c'est juste un paquet. Sauf qu'en fait, il est en train de devenir essentiel. Et du coup, il risque de nous couper comme ça tout un pan de la distribution. Moi, je trouve ça super dommage parce qu'on a quand même un groupe, ce qu'on appelle un SIG, un Special Interest Group Java qui se donne vraiment pour essayer d'avoir un écosystème Java intéressant dans la Distrib. Et c'est vraiment compliqué avec notre écosystème. Donc, à la fin, ma mec finit à l'asile. Bon, moi, je n'ai pas encore packagé de trucs en Java. J'ai regardé, j'ai vu pointer la pancarte de l'asile. J'ai dit, on va d'abord faire le truc en Python. Et voilà, aujourd'hui, dans la salle, vous êtes une dizaine. Ouais, une dizaine. Si jamais chacun contribuait un paquet d'Orphedora, vous auriez aujourd'hui une contribution collective supérieure à la mienne. Un paquet, ce n'est pas beaucoup à maintenir. Moi, j'en maintiens une dizaine. On n'est pas obligé de piocher dans l'écosystème Java. Je pense vraiment que ce n'est pas compliqué. Les trois étapes, si vous voulez devenir contributeur sur une Distribinux, c'est devenir utilisateur au quotidien de la Distrib. Vous intéresser au fonctionnement de la Distrib. Rejoindre les médias, voir les outils de billes, comment ça marche, etc. Vous rendre compte que c'est compliqué uniquement en apparence. Le plus compliqué, c'est les process et le côté politique. Et ensuite, contribuer. Voilà. Avez-vous des questions ? J'en avais une. Sur Fedora, est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à Git Build Package, côté Devian, pour stocker les sources de tes paquets sources dans Git ? Non. On ne fait pas ça. On ne stocke pas les sources du paquet dans le Git. On stocke le fait qu'on référence où sont les sources. On stocke les patchs. On stocke d'autres choses, etc. Mais pas directement. Ça, j'avais vu, ça m'avait un peu troublé. Je ne comprenais pas. C'est marrant, je retrouve les sources du projet. Mais non, en fait, on ne fait pas ça. D'accord. Il y avait une autre question ? C'est bien de faire des paquets. Et mieux, c'est qu'on puisse en fonctionner. On n'a pas de stats d'utilisation des paquets parce qu'il y a beaucoup de miroirs. La Red Hat qui met la majorité de l'argent dans Fedora. Après, on a par exemple des boîtes françaises, parfois des universités, etc. qui hébergent des miroirs. Du coup, au final, on va rarement taper chez Fedora pour récupérer les packages. Donc, on va taper vers un miroir local. Et Fedora ne connaît pas vraiment les taux d'utilisation de ces paquets. Par contre, à titre personnel, j'ai packagé des choses pour moi, parce que je les voulais. Et on m'a ouvert des tickets sur des choses que j'ai packagé. D'abord, je suis tout content. Quelqu'un m'ouvre un bug, quelqu'un utilise ce que je fais. Ensuite, c'est « Ah, quelqu'un me rajoute du boulot. » Donc, en tout cas, j'avais trouvé ça très gratifiant qu'on vient de me dire qu'un truc ne marche pas. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'y intéresse en dehors de moi, vite, je vais le patcher tout de suite. Qu'est-ce qui t'es motivé à sauter le pas ? Vraiment ? Je ne sais pas, j'avais dû trop voir et être très énervé en soir. Qu'est-ce qui m'a motivé, c'est le fait que j'ai travaillé à titre professionnel sur une émission « Builder RPM » pour la prod. J'ai vu comment ça marchait, c'était super compliqué. « RPM » c'est super mal documenté. Et un jour, je suis tombé sur une page de doc de Fedora. Ce n'est pas la documentation « RPM » officielle. J'ai vu une doc « RPM » qui était compréhensible. Et donc j'ai lu, j'ai trouvé ça intéressant. Et je crois que vraiment le déclencheur, c'est quand j'ai rencontré sur une autre mission un comité en Vébian, un mec très très brillant, que j'ai interviewé pour InfoQ. J'ai discuté avec lui et je crois, mais je me trompe peut-être qu'il m'avait dit « mais si tu as bien fait Dora, pourquoi tu ne contribuis pas ? » Il s'est passé combien de temps quand tu as développé ton truc, packagé, que ce soit accepté ? Alors, ironiquement, ça n'a pas été accepté. D'accord. Il y en a un autre que j'ai soumis qui a été accepté. Ça prend un temps fou. D'accord. Là, le truc que j'ai moi-même, dont j'ai fait la revue, le mec, il a dû mettre plus de 3 mois à trouver un sponsor. Moi, j'ai mis une semaine. Mais j'avais le meilleur sponsor de tout Fedora. Il a mis 3 mois à trouver un sponsor. Et finalement, c'est comme moi. Il s'est fait recaler son premier package. Du coup, il s'est fait sponsoriser sur un mois. Et puis, il est revenu à la charge sur celui-là. Un peu comme j'ai fait. Et entre les allers-retours, parce que tout est asynchrone, c'est en fonction des dispos de chacun, etc. Ça peut prendre facilement 6 mois de faire entrer un package. Si on se débrouille bien, ça peut prendre une semaine. Merci. Merci. Applaudissements.